J'ai l'honneur de voir Quentin avec moi sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de son TX-E4. On va pouvoir dire que tu as plusieurs Traxxas, plusieurs véhicules tout court. Ouais, j'ai plusieurs Traxxas. Même ça n'a que des Traxxas, c'est quoi dire ? Donc le plaisir, ce n'est pas forcément que la marque, c'est le plaisir d'avoir un beau véhicule qui sort de l'ordinaire, chez Quentin, moi je le vois comme ça, je le trouve peut-être, et puis le délire d'avoir une belle voiture. Donc aujourd'hui on est parti TX, on va se mettre à la hauteur du TX parce que maintenant on l'a emmené en haut de la butte, donc on va le regarder en détail et il va nous dire tout ce qu'il a fait dessus. Sous-titrage ST' 501 Quentin présente nous ton véhicule maintenant TX-E4, on est d'accord ? Land, Defender Pose de poignée, bon là il en manque une, il y en a une qui s'est barrée. Pose de poignée, petite grille de déneigement, petit filet, un petit bidon, une petite caisse, des accessoires, ça c'est du Playmobil. Est-ce que ça ne fait pas le job ? Ça le fait on va dire. L'échelle n'est pas la même mais bon ça ne choque pas trop. Ça ne choque pas donc ça passe. Voilà. C'est sûr que le canoë, il ne colle pas au niveau d'échelle. On est d'accord. On est d'accord. Après, petite baguette alu en bas de porte et sur les seuils d'origine, donc c'est précis, c'est les seuils d'origine. Donc là, en fait, c'est simplement de l'autocollant ou de la ferraille, double face que tu as recollé dessus. Voilà. Donc en fait, coudre 20, 0, c'est juste du bricolage. C'est ça. Donc ça veut dire, vous voyez, vous pouvez optimiser votre véhicule pour 0€ et honnêtement, c'est un super look. Donc là, tu t'es fait plaisir avec des petites vis que tu as trouvées, non ? Ouais, c'est des petites vis, il y a les écrous et tout à l'intérieur. Donc en fait, il a collé double face après les petites vis pour faire plus réel. C'est ça. Il aurait pu chercher les petits réveils à bois, ça aurait été chialé parce que là, pour trouver les petits réveils à bois, ça aurait été chialé. Pareil, j'imagine que là, c'est la même chose. Fait maison ? Fait maison, impression 3D. Impression 3D, ça ne choque rien en plus. Non, ça va. Il faut que je la repasse un peu plus propre parce qu'ils ont un peu gondolé. J'allais te dire, je pense qu'un petit coup de peinture te donnerait... Là, c'est broute de déco fresh. Donc, moi, je pense qu'un petit coup de peinture mat, ça ferait un plus beau fini. Mais franchement, ce n'est pas choquant du tout. Le treuil, mais qui a tellement servi et bien mangé que pour le moment, il n'est plus fonctionnel. Il l'était. Il l'était, donc ça va revenir. Ça va revenir, oui. D'accord. Les Oscars qui vont être alimentés par des lettres jaunes bientôt aussi. Pour lui donner vraiment l'eau prétro. Et là, il y a les anti-brouillards. Je les ai éteins, mais sinon, il y a les anti-brouillards qui s'allument. Parce que là, je voulais changer de couleur, c'était bleu, ça ne me plaisait pas. Oui, ça fait trop moderne. Ça fait un peu de chewing. Exact, exact, exact. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Des petits stickers. Oui, pour lui donner un petit look rétro et qui correspond dans le... Ah, les petites décos de vitres. Je ne les avais pas vu encore. Parce que là, attends, on va nettoyer un tout petit peu la vitre. Parce que petit autocollant de décos de vitres, des traçages style Paris-Dakar ou des défis à faire. C'est vraiment bien pensé. Voilà. Et puis, derrière, on a le... Alors, le truc qui est génial. Le cric. Le petit cric. Qui est caché en dessous. Et puis, au-dessus, on a le porte-vélo entièrement en impression 3D. En impression 3D. Donc, on a le support. Il est articulé avec des petites vis. Donc, il doit être fonctionnel. Il peut se rabattre. Il peut se rabattre, oui. Les verrouillages de vélo sur le cadre, comme d'Evraire. Tu as oublié les sangles ? Les sangles ? J'avais les rivets, mais en fait, vu que j'ai l'air de modifier l'impression 3D, j'ai pas le temps de remettre les petits... Les petits... Moi, je mettrai les petits... Ouais, des petits colsas. Ça ferait super le temps. Ça ferait des sangles. Mais autrement, c'est super marrant. Je pensais remettre des petites sangles comme j'ai sur mon UDR, là. Ah oui, oui, oui. Très bien, ouais. Ah, ça ferait super bien, ouais. On va voir. Ah, c'est top. C'est marrant, marrant. Le petit vélo derrière qui est... Oh, y'en plus, il fonctionne tout, ouais. Ouais, ouais. Tu as les amortisseurs, les pédales, elles font tourner la roue, là, totale. Ah oui. Si tu l'avais un peu, voilà, c'est à fonctionner. Là, on est rendu loin, les gars. On est rendu loin. On a des vélos fonctionnels. On n'a pas le cycliste, mais on a les vélos fonctionnels. Voilà. Tu as les pare-bours à l'arrière. Les pare-bours, je trouve. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit look. Je les ai mis qu'à l'arrière parce qu'en fait, à l'avant, il est tellement élargique qu'il me les arrache à chaque fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et des fois, ça gêne plutôt qu'autre chose. C'est comme l'attelage. Et des fois, il gêne plus qu'autre chose quand on fait vraiment du franchissement. Le franchissement, des fois, il faut le retirer, c'est obligé. Ouais, mais j'ai le même souci sur le mien. Mais non, non. Après, il faut savoir que le Defender, il est plus long que les os. Donc, il est vite pénalisé. Ouais, c'est le point négatif. Contrairement au Branco et au Mercedes. Où là, on se rend compte qu'il est vite en kikinant. Donc, les jantes, je ne vois pas d'origine. Il y a deux trucs qui me choquent un peu. C'est les larges. Tu vas m'en parler ? Les larges. Les larges, ouais. Là, on est vraiment très large en haut niveau empattement. Logiquement, on est à ras du pare-bout. On est à ras du pare-bout. Là, on décale de facilement 1 cm, 1,5 cm. Donc, tu as fait quoi ? Donc, en fait, j'ai changé des jantes par des jantes de chez Aliexpress. Je ne veux pas le cacher. Aliexpress qui sont très jolies, je trouve. Je ne suis pas fan des jantes trop couleurs. Moi, je trouve que gris, noir, rouge, gris. Enfin, c'est le cerclage rouge avec l'intérieur gris. Ça me va bien. Trop aux couleurs mariolées. Je ne suis pas fan. Moi, le chale-là, je trouve ça très joli. Ça reste simple et puis ça fait sympa. Après, les pneus, pareil, je les ai eu avec. C'est des pneus et des mousses de chez Aliexpress. Mais franchement, je veux que les jantes sont 100% étanches. En fait, s'il n'y a pas d'air qui passe. L'écrasement, parce qu'il faut savoir qu'il est alourdi beaucoup aussi, le Defender. Ah, tu l'as laissé à mort. Voilà. Donc, les pneus, ils se défendent pas trop. On peut le voir qu'ils sont encore bien. Même si j'appuie dessus. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont assez tendres. Ils sont pas mal pour des pneus pas d'une grande marque. C'est pas mal ça. Enfin, en tout cas, en toucher. En toucher, il me paraît bien. Ouais, il revient. Donc, l'élargissement, on a des hexagones montées directement sur l'axe en 9 mm. 9 mm de plus. Voilà. Et les jantes, elles ont des cales d'origine dessus qu'on peut modifier là, qu'on peut desserrer et modifier, qui sont en 22. En 22 mètres. Donc, c'est une petite pièce qui se vise sur la jante. C'est ça. Et qui permet d'augmenter la largeur ou réduire la largeur. Tout dépend de l'écartement qu'on veut entre le véhicule. Enfin, si on veut plus d'écartement. Alors, souvent, on met 12. C'est déjà beaucoup. Alors là, 12 plus 9, ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup. Après, techniquement, dedans ? Il n'y a pas grand-chose. En fait, il est presque d'origine. Il n'y a que les pièces qui ont lâché que j'ai changé. Donc, à savoir le moteur d'origine. Donc, on est en équipe phare Traxxas, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il est de chez Traxxas. Moi, je le reconnais bien parce que j'ai le même. Donc, là, il est en éclairage gentil. On peut l'éclairer plus fort. Il y a, voilà, le petit bouton pour... Tu as dû faire tomber un petit clip, non ? Ouais, il est là. Ouais, il est là, ouais. Du coup, ouais. Après, à l'intérieur, j'ai changé juste les pièces. Parce que moi, je ne change pas pour dire changer. Je ne change que quand... Quand ça casse. Voilà. Quand ça casse ou quand ça sert. Voilà. Donc, là, on a le connecteur rapide. Toc. Je vois qu'on a un S-Duel. On a un bruiteur. Ouais. On en parlera à la fin. Donc, vas-y. Donc, le premier truc qui a lâché, c'était le moteur à charbon. Donc, après, le moteur à charbon, je n'ai pas voulu m'embêter avec ça. Parce que l'autonomie, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ça. Donc, moteur brushless avec le variateur qui va bien de chez Obi-Wing. Special crawler. On a le pas à pas. Le pas à pas. Donc, ce qu'il appelle le pas à pas, c'est le système bas régime. C'est le capteur bas régime qui va permettre d'avoir un moteur plus proportionnel. En fait, c'est ça. En 2700 KV. Alors, il y a beaucoup qui vont me dire. Oui, 2700 KV. Pour un crawler, c'est trop. Bah, c'est un petit délire que j'ai voulu me faire. Parce que je suis toujours basé sur le délire sur mes véhicules. Donc, 2700 KV. Tout le monde me dit. Oui, au ralenti. Il va donner des à-coups. Écoutez, moi, je suis tout le temps en vitesse longue. Et je fais du franchissement en vitesse longue. Et même à bas régime, le moteur, il ne donne jamais d'à-coups. Il est toujours bien. Donc, je ne peux te donner qu'un bon avis sur ce moteur-là. Et s'il y en a qui ont fait le budget, il est français, quoi. En fait, ce qu'il dit, il a entièrement raison. Le contrôleur fait tellement bien le taf. Il marche tellement bien. Que vraiment, il n'y a pas de souci. Il est très souple. Il est très souple. Et on ne se sent pas vraiment. Moi, je vois, j'ai essayé les deux vôtres. Et c'est vrai qu'ils sont très doulins comme l'autre. Pour du brochet, ils marchent en 11V. On pourrait les faire marcher en 7V.4 aussi. Ils marchent tous ensemble en 11V. Il a toujours marché en 11V d'une façon. Avec le charbon. Toujours en 3F. Avec le charbon. C'est pour ça qu'il n'a pas tenu d'ailleurs. J'allais y venir. Parce que voilà. Pourquoi ça n'a pas tenu ? C'est le phénomène. Logiquement, sur le 7V.4, je vous conseille... Enfin, sur la version d'origine, si vous faites le marcher en 7V.4, ça ne sert à rien de mettre en 11V.1. Le moteur, il va durer un petit mois au grand max. Et après, il est mort. Moi, il a fait une meilleure. Si tu roules trop longtemps avec, sans tu faire du boulot. Moi, je vais dans l'eau directe. J'ai traversé une rivière avec. C'est sûr qu'il n'a pas aimé. Ce n'est pas que l'eau qu'il a aimé. C'est parce que tu as dû rouler pas mal de temps avec. Sans faire de pause, sans rien. Toujours en tirant du... J'avais les deux batteries, donc j'ai fait les deux clocures. Les charbons chauffent et ils fondent. Mais ça, c'est vrai. On n'en avait pas l'ensemble rapidement. Je lui avais dit exactement la panne. Donc, je vois. Vas-y, continue. Après, qu'est-ce que... On est désolé. On va peut-être faire une petite coupure et repartir. Je n'ai pas de manteau. Mais on va faire avec pour l'instant. Vas-y. Alors, après, j'ai mon... Alors, le cerveau, je l'ai changé. Car c'est d'origine, il était en 8 kg. Et 8 kg, je trouvais pas ça fou pour un crawler non plus. Tu me demandes pourquoi ils ont fait ça ? En fait aussi, il faut penser qu'ils n'ont pas pensé que vous alliez lester autant. Ouais, enfin, 8 kg même d'origine... C'est juste. Ouais, je trouvais ça juste. Le seul effort qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le 2075X avec les pignons métal. C'est le seul effort qu'ils ont fait. Ouais, ça tient la route à peu près. Mais c'est vrai qu'après, il faut penser qu'il y a toujours un aspect financier sur l'orkel ensemble. Plus le cerveau va être puissant, plus il va être cher. Donc, évidemment, là, le cerveau-là, il n'est pas à 20 balles. Non, il n'est pas à 20 balles. Mais il fait très, très bien le job. Il est très réactif et il peine pas. Il n'est même pas alimenté par le bec. Normalement, il faut un bec pour l'alimenter. Ça, il est branché. Il est branché directement sur le récepteur. Il me convient très bien comme ça. Quand on l'a déporté d'origine, il est là. Là, j'ai acheté un système de pare-chocs pour tenir le pare-chocs et poser le cerveau dessus avec du lest. Comme ça, on verra ça, le lest à l'avant. Et en même temps, ça me sert de support pour mon cerveau. Et puis après, je change pas. Ah oui, le palonnier. Le palonnier en plastique d'origine, il fait pas long feu. Ouais, les canures sautent. Ça, c'est court. Donc, le palonnier Traxas, il fait très bien le job. Pas besoin de plus. Oui, oui. Le palonnier alu tout court, c'est ça ? Alu non, je l'ai cassé. Ah, l'alu, tu l'as ? Ouais. Le Traxas, il tient mieux. D'accord. Donc, voilà. Palonnier Traxas. Donc, l'avantage en faisant ça, c'est que tu es bien en ligne. Je vois, tu as travaillé. Le ride-direction est bien en ligne. Donc, ton rayon braquage est top. Le rayon braquage est top. Et à l'emplacement d'origine, le cerveau venait taper dans la barre qu'il y a là. On voit qu'il y a des marques. Ouais. Donc, il y a des croisements de ponts et tout ce qui s'ensuit. Donc, on voit ce qu'on parlait tout à l'heure. Le déport. Le déport de 9mm et le déport de 9mm. Il y a de 30 ans. Voici le lest. Les lest, ce sont les roues. Voilà. En 100 grammes. Qui font imitation disque de frein quand on y regarde un peu de plus près. Ah ouais, top. J'avais pas vu ça. Voilà. Ça permet de lester et puis c'est un côté esthétique en même temps. Donc, à l'arrière, tu ne les as pas mis pour éviter de lester le cul. Voilà. Si tout vient à l'avant. Ouais, mais c'est logique. Sur le Defender, c'est obligé de lester toujours l'avant et pas l'arrière. On sait tous que quand on l'a accusé, qu'il a tendance toujours à se retourner vers l'arrière. C'est à partir de, enfin, se lever du cul de l'arrière. Il a mis un scaabre. Ouais, il se lève. Donc, avec le moteur que tu as mis, il doit bien, 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 bien. Le scaabre. Voilà. Et puis, après, le petit bruiteur. Le petit bruiteur. Donc, dessus, tu as mis un V1, un moteur de V8. V8 diesel. V8 diesel. Un petit klaxon biton qui est génial. On le fera, on vous fera écouter dans deux, dans quelques minutes. Dessus, les petites bavettes de finition. Les petits parpa, les petits carrés, le carter de protection. En dessous, il n'y a rien. Carter avant, au centre ou tu ne l'as pas mis ? Non. Ça évite que ça frotte, ça fait des envers d'en plus. D'en moi ? Non, c'est parce que je ne l'ai pas acheté surtout. Ah, je ne l'ai pas acheté surtout. Je ne l'ai pas acheté. Non, non. Je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas que celui-là à entretenir. Bah oui, il y a plusieurs véhicules. Comme je vous disais, ça se peut que quand on le revoit, parce qu'il y a un UDR, que j'ai refait un petit entretien qu'on verra en vidéo bientôt. Et du coup, il y a pas mal de véhicules. Il y a beaucoup de véhicules. 6 Traxxas, je crois. Donc, ça fait quelques véhicules. Donc, on ne peut pas toujours tout faire. Les nouveaux petits électocollants, les gars, si vous en voulez, vous pouvez en demander. Pour ça l'instant, je pense. C'est très sympa, compte modèle. Content du modèle ? Franchement, ouais. Maintenant qu'il est à mon goût personnalisé et qu'il est comme je veux, il me plaît bien. Et je pense même en remonter un deuxième par la suite et le faire en pompier carrément. En pompier carrément. Donc, avec gyrophare et tout ça. Tout de la totale. Je vois, tu t'es joué avec une petite trace de rouille. En fait, la carreau d'origine, il roule bien. Il a déjà pas mal des kilomètres au compteur. Donc, il y a des moments où on se retourne et la peinture a sauté. Du coup, j'ai fait un effet de rouille partout où il manque de la peinture. Donc, il y a un des effets de rouille là. Alors, les vrais, les puristes vont me dire que ça rouille pas Defender. Oui, c'est vrai. Ils ont les carrosseries à la lue, ça rouille pas. Mais bon, ça fait plus authentique. Dans les RC, là, ça rend authentique en tout cas. Voilà, c'est plus marrant. Puis, ça donne un look un peu variant par rapport aux autres. Parce que tout le monde ne fait pas ça, de le vieillir et ainsi de suite. Bah là, ouais, du coup, on voit que ça fait comme un vrai. Il a eu des bosses, il a eu du vécu quoi. Des coups dans les portes, ainsi de suite. Le coup dans la porte, c'était fait esprit ? Non, c'est un coup de bois, c'est pendant une balade. Ouais, c'est sans faire esprit. Et après, tu l'as dit, attends, tant que c'est fait, on va l'empêcher. Même derrière, on voit, ça a réussi à partir quand même. Mais là, il y a des effets de rouille. Bah non, c'est très bien, c'est très bien fait. C'est très bien maquillir. Alors, tu t'es pas, je sais que ça existe. Tu t'es pas, pour l'instant, motivé à, par exemple, faire l'intérieur. Comment ça s'appelle les sièges ? Il est en cours d'impression 3D. Impeccable, impeccable. J'ai quelques morceaux de fées. J'ai quelques morceaux de fées, mais j'ai pas tout de fait. J'ai le personnage qui est arrivé et tout, mais... C'est en cours, c'est en cours. Ah, ça me parait assez bizarre. Parce que je sais que toi, t'aimes bien personnaliser énormément. C'est pas forcément sur la performance que tu vois toujours. Toi, c'est plus pour l'esthétique avant tout. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il avait pas fait ça. Sachant que les vides sont transparentes, tout prêts pour... Bah, le jeune, il a l'avantage que c'est une série limitée. Du coup, comme toute série limitée, là, les vides transparentes. Si j'ai pas de bêtises, normalement, il est transparent. Je suis pas sûr de moi, mais il me semble. Le camel et le jaune et puis le orange étaient tous transparents. Il y a eu le vert aussi. Le vert était transparent. De mémoire, je crois aussi. Le vert bouteille, vert anglais. Et bien, très belle machine. On va aller le voir rouler un petit peu, voir ce que ça donne en roulage. Et puis, ça marche les amis. Et puis, ça marche les amis. Sous-titrage ST' 501 ... 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